bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs vous êtes dans le farfa la seule émission dans laquelle on regarde on se dit ce qui se passe c'est qu'il est et puis ça va pas quelque part recevez votre m serviteur que je suis cherche de fallait la légende vivante je ne suis pas seul toujours accompagné de mon binôme l'homme aux questions tenues piquantes le big anaconda et saïe merci alors j'espère que vous portez bien dames et messieurs depuis vos salons vous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde merci à tous ceux qui depuis la toile commande partage tout ce qui est farfa alors restez comme ça et continue dans cette lancée aujourd'hui nous avons un invité un invité de taille de pointe quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche il est aussi ami des artistes et c'est quelqu'un qui dans cette nation a beaucoup à dire par moment concernant surtout la politique concernant la vie sociale et tout ce qui s'y passe alors dames messieurs nous recevons aujourd'hui dans farfa un farfa espècement inédit nous recevons al-moussafa ton muchachou el presidente alors bonjour al-moussafa c'est un plaisir et un honneur de nous avons invité chez toi alors comment à nous sa façon forte bonjour je me porte bien super mister défalé toujours mon est ami mon est ami avant on était proche oui beaucoup bon maintenant on est le temps le temps le temps on a sent ouais mais c'est plus comme avant quoi je veux dire non le temps le temps voilà à la ronda ok ça j'ai fallu vraiment merci pour tout merci pour surtout merci à al-moussafa pour le popcorn sans oublier le sky qui est là ça fait plaisir ça donne beaucoup d'inspiration depuis un moment on te voit parler d'un établissement des nuits le grain d'habidyan et chaque fois que tu fais tes snaps et direct tu parles du grain d'habidyan tu as bonnes mines il y a des bonnes personnes autour de toi c'est quoi le grain d'habidyan de la politique tu viens d'avoir de nous mais tu viens d'un restaurant mais bonjour les gars bonjour les amis ça va ok vraiment merci beaucoup de votre visite le grain d'habidyan c'est un restaurant long et en même temps il y a la boîte de nuit quoi c'est l'ex calypso voilà le grain d'habidyan c'est l'un des plus beaux endroits d'habidyan il faut arriver pouvoir c'est un bel vitré et des temps là bas vous voyez tout il y a la chicha il ya vraiment c'est un endroit où on accueille tout le monde tout le monde peut venir le grain d'habidyan c'est l'un des plus magnifiques endroits d'habidyan que en association en accord avec des amis et tout on a pu mettre ce beau cadre sur place j'ai pas de la parole à moussa fata qu'un président de l'on porte n'a pas besoin d'association de quelqu'un pour mettre une affaire déjà que tu étais absent depuis un moment et quand tu reviens t'es en fait de bois de nuit et puis restauration qu'est-ce qui n'a pas marché mais j'ai commencé par boîte de nuit d'abord j'avais anglais plage abidyan bainat et anglais plage oui non après savoir nous étant plus jeune on sait que tu es entré dans la politique le président de consommateur mouvement j'aime babo ainsi de suite ainsi de suite et après tu étais le président watera tu manges pas tu manges pas tout le monde mange mais les restaurations c'est pour nous donner à manger mais tu es ingrat toi non c'est pourquoi ma cause au tard le coup de poing à un moment donné tu as des questions déplacées tu es absent un moment et tout coup quand tu viens c'est qu'il en fait des restaurations en bois de nuit et les consommateurs de Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'ils deviennent tu les l'a laissé le mouvement des consommateurs non je suis toujours le président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire oui parce que là oui après le mouvement de consommateurs voilà voilà le président des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire là d'ailleurs je remercie le ministre du commerce c'est un dirant souba qui fait bien son travail aussi le maire d'adjamé c'est l'un des meilleurs maires de la commune d'adjamé vraiment parce que je suis arrivé à son bureau il reçoit tout le monde le maire Farid d'accord tout le monde et son bureau est rempli tout le temps c'est pas pour lui faire apprécié c'est un gars bien et un mobilisateur donc vraiment monsieur le maire chapeau à toi de prendre ton temps pour tous ceux qui vivent à adjamé que tu sois fpi pdci rhdp il reçoit tout le monde vraiment merci monsieur le maire et merci aussi au ministre djara souba alors nous sommes dans une très belle maison dans laquelle tu nous as reçu avec piscine et tout ça bon c'est la maison que Babou t'a offerte non c'est pas la maison que Babou m'a offerte d'accord voilà maintenant que j'ai eu le terrain autant de Babou voilà et j'ai construit autant de Ouattara autant de Ouattara voilà le terrain autant de Babou et tu as construit autant de Ouattara voilà d'accord donc en fait c'est un terrain et une maison que tu as ici deux présidences on a deux présidences ouais une présence a offert merci au président Babou et merci au président Ouattara bon il y a une présence t'a offerte au terrain et une présence qui m'a permis de construire ok ça l'entendement aujourd'hui que Babou n'est plus aux affaires c'est Ouattara qui est là un peu de manu ton point de vue si tu souhaites un quatrième mandat pour le président Ouattara en tout cas fais bien ta soie on m'a de reposer la question non je comprends écoutez j'étais pas très proche de Ouattara avant d'accord j'étais proche de feu Ahmed Bakayoko d'accord mais aujourd'hui je suis l'un des premiers supporters du président Alassane Ouattara pourquoi parce que voilà un président pendant la campagne qui a réalisé à 90% toutes les promesses qu'il a faites pendant la campagne à 90% à 90 ou 95% il a réalisé toutes les promesses qu'il a faites avant la campagne mais ça c'est pas ce que l'opposition dit hein mais l'opposition toujours il faut qu'il trouve quelque chose à dire dans le monde entier l'opposition critique toujours leur travail c'est de construire ok c'est de parler c'est de dénigrer d'accord donc voilà un président irréprochable j'étais pas fan d'Alassane Ouattara avant je le dis hein mais je suis tombé fan de lui par ses réalisations par sa rigueur ça sent un peu la corruption quand tu dis le président Ouattara a réalisé tout ce qu'il a dit à 90% pendant qu'il fut un moment en Côte d'Ivoire il y a des habitants qui dormaient sur d'autombe à ce rapport où il y a bonne mémoire ils ont été dégapés sans des musiques d'accompagnement moi en a condamné d'un compte de prison Ouattara j'attends mais qui me donne une maison quand tu dis qu'il a réalisé à 90% tout ce qu'il a fait sans doubler qu'il y avait il ya des taxes augmentées dans certaines choses c'était une chose il n'y a pas eu le compte le grand frère Al Moussafat qui est passé prend une enveloppe à côté non depuis qu'il est arrivé au pouvoir on s'est juste vu une fois une seule fois c'était à Daga à Dakar quand j'étais en exil et je devais entrer il m'a accordé une audience à Dakar à Dakar c'est tout donc il n'y a pas eu de corruption la première année que j'ai été je viens de la Maca donc pour dire que si je devais me fâcher je devais me fâcher contre le gouvernement mais quand c'est bon il faut reconnaître que c'est bon quand c'est bien fait il faut reconnaître que c'est bien fait tous les africains même les européens qui arrivent dans notre pays aujourd'hui sont épatés par les réalisations du président Al Moussafat mais par contre je dois dire qu'on n'a pas encore bitumé il n'y a pas de goudron ça va arriver ça va arriver tu m'as dit tout à l'heure tu as posé une question qu'il y a eu des plaintes qu'est-ce que tu as posé comme question ? j'ai dit vous pensez qu'un président de la république c'est lui qui s'occupe de tout ça ? il a nommé des ministres il a nommé il y a des maires qui sont en place il y a des conseils régionaux qui sont en place mais c'est pas lui mais dès qu'il est saisi de ces cas pareils il veille sur tout le président Al Moussafat je vous dis en début d'émission je ne suis pas proche de lui je n'étais pas fan de lui mais je suis tombé fan de lui par ses réalisations par les promesses qu'il a réalisées c'est un homme de parole il a réalisé des promesses pour toi ? pas pour moi mais pour la nation pour le pays je suis partant parce que je suis partant parce que pour la stabilité de notre pays et les réalisations le gros travail qu'il a commencé donc on n'est pas en paix non je vous pose la question on n'est pas en paix en Côte d'Ivoire donc pour toi si il n'y a pas un quatrième mandat de M. Ouattara il peut avoir l'instabilité dans cette nation on ne sait jamais mais il y a une deuxième personne qui peut remplacer Ouattara qui peut faire actuellement comme le président Ouattara c'est qui cette deuxième personne ? son petit frère abonnez-vous de la défense d'accord mais dans l'exemple du conseil c'est Ahmed Bakayko votre mentor ? bon mais Ahmed il est parti paix à son âme je ne veux même pas que vous répétez son nom parce que ça me touche le coeur d'accord Ahmed il est parti mais c'est que tu dis là tu sais que celui-ci on m'attend ça aussi hein je n'ai rien contre Soro mais je dis que la vérité après Ouattara la Côte d'Ivoire est un beau pays aujourd'hui d'accord où il y a la stabilité il y a la sécurité la seule personne qui est rigouleuse qui peut imposer le respect et la sécurité dans ce pays après Ouattara c'est son jeune frère son petit frère le ministre de la défense Ibrahim Ouattara qu'on ne veut nous pas d'accord si on veut avoir la paix si on veut avoir la stabilité je ne suis pas aussi non plus proche de lui mais c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup il m'appelle souvent pour me donner des conseils mais je dis et je redis après le président Ouattara pour que si on veut avoir une continuité et qu'on veut avoir la stabilité et la tranquillité je conseille que son frère Ibrahim Ouattara le ministre de la défense c'est 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 quand on parle de stabilité avec le ministre de la défense comme tu le dis mais la Côte d'Ivoire il y a des agressions un peu les gens ont peur de sortir souvent la nuit là je t'arrête tu n'es pas honnête aujourd'hui en matière de sécurité la Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des pays les plus sécurisés là je félicite je félicite le ministre de la sécurité Zagondo je félicite le ministre de la défense encore Ibrahim Ouattara et je félicite le directeur général de la police qui veille à tout Kuyaté veille à tout je suis témoin souvent j'arrive à son bureau il est sur tout il regarde il surveille Abidjan et la Côte d'Ivoire comme vraiment félicitations à Kuyaté mais même les braquages quand c'est bon il faut reconnaître que c'est bon mais Al Moussafa en parlant de tous ces personnes en donnant leurs zeloges parce que ce sont des personnes que nous suivons aussi on voit le travail qu'ils abattent mais en parlant de ta personne aujourd'hui tout à l'heure tu as parlé tu as dit non que je ressors de la MACA effectivement aujourd'hui où est-ce qu'en est la procédure pour ne pas rentrer dans les détails où est-ce qu'elle est la procédure ben je suis en liberté provisoire d'accord et sous contrôle judiciaire ok et la procédure suit son coup ça suit son coup ça suit son coup j'en profite d'ailleurs pour remercier mes parents qui m'ont aidé d'accord voilà mes parents qui m'ont aidé hum hum et je leur dis merci ils se reconnaissent est-ce qu'au temps des babots avec tout ce que tu fais ou bien quoi mais tu serais jamais retrouvé à la MACA on t'a vu ici à mettre une reprise t'avais dit que sous la justice est transparente chapeau chapeau au ministre de la justice oui ça veut dire que la justice mais sinon je serais pas en prison oui c'est ça en fait parce que c'est ça mais ça veut dire que sous le gouvernement Ouattara la justice est transparente la justice est vraiment transparente malgré tes relations malgré mes relations je suis en prison malgré mes relations j'ai fait la MACA ça veut dire que la justice est très transparente mais là faire la MACA la même là c'est une fierté pour tout ton moi ça c'est pas un problème mais quand tu dis que tu es sur une liberté la MACA c'est une fierté pour vous oui quand tu dis que tu es sur une liberté il faut aller voler quand tu dis que tu es sur une liberté provisoire c'est pas tout dit ça madame Allô Maroc pour te laisser je suis à l'aéroport faut me rappeler c'est pas ce qu'il t'envoie à la MACA par hasard tu as l'aéroport tout le monde ment dans le téléphone qui est tout le monde ment on pensait que il y avait de l'abus c'est parce que tu as été arrêté mais est-ce que tu viens de faire on est dans ton salon on boit du skype tu dis que tu as l'aéroport non mais qui n'a jamais menti dans le téléphone pour dire pour donner sa commission non c'est quelqu'un qui doit me donner de l'argent si je ne dis pas que je suis à l'aéroport je ne vais plus y avoir et comme cet argent je vais prendre pour payer l'école des enfants pour subvenir à mes besoins le petit mensonge là ça me sauve d'accord de toute façon madame est au Maroc en ce moment tu es seule dans ta grande maison à sa cause de la procédure judiciaire elle t'a laissée seule mais qu'est-ce qui se passe non 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 Dieu m'a donné une femme vraiment une merveilleuse femme mais t'es seule ce temps qui nous a servis le peuple qu'on a c'est pas grave c'est pas grave ma femme elle est restée pendant 4 mois 5 ou 4 mois tous les mois j'ai fait à la main quand ma femme m'a envoyé à manger deux fois par jour ah c'est vrai c'est vrai j'ai tout fait ses parents ont tout fait pour qu'elle aille poursuivre ses écoles elle dit tant que mon mari est en prison je bouge pas maman on te salue des transports au hamadou koné mais est-ce que c'est pas tes ex qui sont montés au créneau non parce que le président Amzafa est quelqu'un qui peut nous donner je pense bien des chiens parce que c'est un sachant il peut pas faire comme si quand tu parles du portafol il faut lui dire les mangeuses de caca là oui ils connaissent certaines mais quel est son point de vue les influenceuses on dit qu'elles vont manger caca à Dubaï il y a les femmes battantes qui ont c'est les combattantes entre quatre murs président il faut que tu nous donnes ton avis sur ce sujet sous votre respect oui il préfère parler de tout sauf ça président tu vas nous dire ça on t'a donné coup de point à côté de ça on t'a donné coup de point contre qui contre monsieur Makoso ça va aller où ah mais Richard Hadou a le dossier ça va aller où ah mais peut-être qu'on va le dossier il n'y a pas le dossier de convocation ça va aller où si ça va oui Amzafa ce sujet là tu peux pas dire que tu peux parler ça ça on peut pas accepter non c'est farfar c'est dangereux il faut que tu parles de ça de quoi les deux parles moi mais celles qui vont manger caca à Dubaï la soixante des amis ah 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 c'est à dire vous voulez qu'on m'attaque on m'attaque on dépend de ton point de vue les gens ne m'aiment pas avant si tu es aimé non non les gens m'attaquent trop donc ah 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 parce que toi bon toi toi tes foyers c'est beaucoup au Sénégal un peu partout tu vois pas toi Sénégal parce que j'ai eu à investir là-bas j'étais en exil j'ai fait deux ans là-bas d'exil et Dakar c'est un beau pays et les Sénégalais sont très exceptionnels d'accord ils sont formidables donc voilà pourquoi tes amis qui vont Dubaï il dit qu'ils vont pas à Dubaï mais tes amis qui mangent caca là il y en a ? j'ai pas d'amis qui mangent caca les filles encore d'Ivoire qui vont manger caca à Dubaï là tu n'en connais ça ça n'engage que ces filles là mais quel conseil tu peux leur donner alors de ne plus aller manger caca mais je leur dis si elles veulent vendre leur âme au diable ça ne regarde que ces filles et les filles qui mangent caca là quand tu on n'est pas bête quand tu vois tu connais c'est pas la peine de poser des questions non mais là quand tu les vois tu connais oui tu connais c'est quoi les signes les signes c'est-à-dire qu'une fille qui a beaucoup d'argent et qui n'a pas de rentabilité ça se voit déjà ah on n'a pas poussé le bouchon loin parce que l'homme saga a dit oui parce que les filles là elles ont dit quoi il y en a on dit elles ont des spas d'autres disent qu'elles ont des emplois c'est exceptionnel ma fille Emma l'OS elle n'est pas dedans mais pourquoi elle j'ai dit non mais pourquoi elle j'ai dit elle j'ai dit non elle j'ai dit non elle j'ai dit voilà comment alors tu veux comme toi tu sais tu veux nous expliquer comment elle fait combien par jour comme des 7 en plus de son spa elle a eu de bonnes relations d'accord de bonnes relations ouais elle a connu des gens fortunés d'accord souvent elle reçoit de grosses enveloppes des gens sont fortunés qu'il apprécie d'accord pas juste appréciation elle est soit de l'aide aussi des dragueurs non mais désormais qu'on met le paquet dans les dragueurs ils peuvent donner 10 millions 15 millions à emma l'ouest qu'elle m'a dit reconnaît pour ça elle seulement les autres le spa la md 7 combien par jour quoi c'est pas qu'elle a l'affaire et ça qu'on m'a fait vu que tu l'as connu je suis pas comptable là-bas mais comme tu dis que tu sais qu'elle a demandé moi c'est pas nous on est chez ces formations comme toi tu l'as coutoué non le journaliste donc c'est tout à fait ça non on n'a jamais dit ça c'est toi qui a dit non on n'a pas dit non et qui dit c'est ta fille elle fait pas ça voilà elle fait pas ça voilà tu dis elle a beaucoup d'argent non c'est elle c'est de laquelle vous donnez 15 20 millions de là c'est ma fille depuis bon et toutes les autres filles qui sont soupçonnées là je peux pas parler dedans elles ont l'argent ah mais bien sûr elle présente des épisodes de fortune sur les réseaux sociaux et qui sont soupçonnés qui sont artistes non mais il ya des tout il ya les artistes et les influenceurs il ya les blogueuses il ya tout dedans on a reçu le frère billon ghosting il dit même que il a vu c'était une blogueuse avec des responsables avec des personnalités du pays à dubaï dans des positions abracatabrant oui mais oui donc je pense que le présent nous a quand même la possibilité de nous donner cette information concernant ceci j'étais à la maca qu'elle a fait ils vont me faire hommage je vais retourner là-bas pardonner je sens qu'on libère et pardonner et excuse-moi qui est le mari d'Emma l'Ouest mais qui est son gars pardon excuse-moi qui est le gars d'Emma l'Ouest mais qui est son mari pose la question il n'y a pas c'est ta fille mais toi tu peux pas lui poser la question elle est ouverte mais c'est pas ça mais toi c'est ta fille tu peux nous poser la question l'homme de dieu le frère de défalé dit sa fille c'est quand même pas qu'il dit ta fille c'est Emma l'Ouest m'a poussé c'est ton ami kamen m'a poussé c'est ton ami kamen non oui kamen m'a poussé dit c'est la ville qui a fait le clip avec ses filles j'avais dit kamen sama voilà elle c'est la fille de ravi c'est que c'est la chérie de c'est qui non nous nous aussi on regarde si les joueurs sont comme tout le monde il paraît qu'ils ont fait le clip d'une position abracatabrant donc les éterros c'est m les ah ah non c'est lui qui aime les voilà ici il aime ça là là qu'on a dit qu'il aime fesses donc comme kamen à ça et qu'il aime ça donc il peut y avoir des probabilités on sait jamais mais est-ce que Marcosse lui aime fesses mais pourquoi tu parles de Marcosse c'est mon ami je peux pas parler de lui c'est un homme tu as vu c'est que le miracle est allé faire au burkina j'étais pas là-bas j'ai vu des amis au waga vraiment Marcosse a fait un miracle au burkina moi je suis la finie faut l'attendre tu as porté plainte non bon on va t'es en bas des tables là on va t'es glissé il a pas ça il a corrompu vous qui le défendez sur les réseaux c'est tout là il dit c'est l'argent il attend bon il a dit avant que l'on est tôt là Marcosse n'a pas de même plus on va raconter souvent aussi bon on peut pas le comprendre avant te demander ton point de vue suivi de l'actualité qui se passe aujourd'hui au niveau de je sais que tu n'as rien contre les homosexuels mais récemment il y a une chaîne de télé qui a reçu deux lesbiennes et puis les hommes de dieu ont dit que c'est pas normal tu penses que c'est normal que deux femmes qui sortent ensemble viennent se mettre sur une chaîne de télévision non c'est pas normal je condamne cela c'est pas normal c'est pas normal surtout sur une chaîne de télé vraiment c'est pas normal nos enfants regardent nos petits enfants les enfants et tout et fait la promotion en parlant d'un sujet sur une chaîne de télé c'est fait une promotion c'est pas bon je condamne cela tu condamnes c'est l'amour il sait que tu voyages beaucoup aussi il ya le cas de ganagué au niveau de la france aussi qui va être sanctionné par un club français parce qu'il n'a pas porté le maillot à acaciel pour soutenir les pd écoutez ça là mais je porte le maillot ne veut rien dit il pouvait juste soutenir son club ses amis ça voulait rien dire donc toute façon tu as assis en tant que musulmans il faut porter un truc pour soutenir les homosexuels t'as porté pour les faits non je vais pas le faire bon bon peut-être qu'il a ses convictions aussi après avoir la conviction il vu alors présent à nous à faire au jour d'aujourd'hui c'est vrai que tu es ressorti d'un certain d'un certain je dirais de certains remis ménages et aujourd'hui quelles sont les activités qui te permettent de pouvoir maintenir encore ce luxe de vie dans lequel tu es merci beaucoup comme je le dis j'ai le grain d'abidjan tous les ivoirien cherchez où se trouve le grain d'abidjan en tout cas grain d'abidjan lundi mardi mercredi jeudi vendredi tous les jours de la semaine si vous vous ennuyez venez au grain d'abidjan et vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer donc à part le grain d'abidjan j'ai fait venir voilà des très très belles demoiselles de différents pays pour vous servir et vous tenir compagnie on espère qu'il n'y a pas des filles du port-y-portal là-bas enfin bref on fait pas port-y-portal ici toi si on t'a pas frappé à faire du port-y-portal là tu vas pas rester tu as reçu un coup de poing déjà mais si c'est la mort tu veux un jour tu vas avoir la mort déjà tu as des problèmes tu veux forcément qu'il te crée des ennuis parlant de ton bilan depuis tu as sorti de ton séjour à la macabre quels sont tes regrets c'est l'ami des mots là depuis tes sorties de la macabre ton bilan tu as des regrets je remercie mon ami frère salfo salfo à travers cette émission je te dis vraiment merci du fond du coeur tu es un grand homme et je suis avec toi je serai avec toi jusqu'à mon dernier souffle à salfo merci beaucoup voilà tout ce que je peux dire il ya aussi la marraine matida qui t'a soutenu quand même oui matida gros bisous à toi merci à martida une grande femme dans l'ombre elle se bat dans l'ombre voilà et puis bijou connaît ok la reine des miss de côte d'ivoire ma nièce à nièce mais vous connaît et merci à monsieur connaît la main retenez ce nom connaît la main c'est un homme bien un homme au grand coeur mais bon je peux pas finir votre émission à s'en parler de ma marraine à moi moi madame la ministre du plan cabane y aller une famille facile discrète mais qui travaille en bas on veut beaucoup de choses j'ai pris dieu pour cette femme là parce que vraiment là un grand coeur alors la façon du prix de poêle si jamais il ya un quatrième mandat que water est là elle est là comme tout ce qui est le 4e mandat au niveau du 4e mandat aujourd'hui construction d'école couverture maladie ouverture du dialogue politique le présent water nous a satisfait sur tous les plans qu'on ne veut nous pas qu'on ne veut nous pas encore un gouvernement du maire quand j'ai un conseil et un petit conseil à donner à aux petits frères du présent qu'elle utilise la défense nous sommes la défense merci vraiment de protéger notre pays aujourd'hui en matière de sécurité je vous remercie beaucoup mais le peuple vous réclame on ne vous voyez vous voyez pas partout on est mais on ne voit pas ils vont donc vraiment rentrer dans le peuple souvent on veut vous inviter à la rumba vous êtes là avec moi la rumba et tout ça nous manque ça manque il faut que vous venez avec nous voilà alors à l'entrée s terminer cette émission sans parler d'une certaine actualité en ce moment qui bat son plein sur la toile récemment l'artiste et mérite josé est venu d'accrocher et son deuxième enfant son premier enfant avec qui bon tout le monde sait que c'était c'est le même auteur c'est le dire c'est mon petit à c'est le même auteur du deuxième aussi c'est lui c'est bien le deuxième enfant c'est lui encore ah oui mais c'est le dire ça n'a pas caché c'est le dire ça va c'est mon petit courage à toi je t'aime bien parce que tu dis ce qui est dans ton coeur tu ne passe pas par quatre chemins mais elle s'est à force de faire trop d'enfants là est-ce que ça n'a pas réussi sa carrière tu n'as pas passé ton temps à faire des enfants aussi il faut t'inspirer à son temps non demande lui plutôt de se marier pour faire des enfants dans le foyer est-ce qu'il a conseillé il doit se marier pour faire des enfants dans le foyer oui mais est-ce qu'il a appris qu'il était déjà marié non ou bien peut-être qu'il a divorcé c'est ton premier est en instance de divorce certainement il doit être en instance de divorce ou voilà et je voulais demander une doléance aux présents de la république j'ai fait la maca monsieur le président j'ai laissé des innocents là bas il y a des gens là bas ça fait des années ils n'ont pas été jugés il y a des gens là bas si vraiment vous pouvez mettre une commission pour se pencher sur le cas parce que par erreur il y a des gens en prison alors tu t'es fait des amis là bas je me suis fait beaucoup d'amis ok d'accord aussi je demande une doléance pour Mopao Mopao est un grand militant qui draine du monde aujourd'hui ça fait près de deux ans qu'il est en prison je demande votre clémence pour Mopao je demande votre clémence pour Mopao Mopao a fait quoi puis aller en prison bon ben c'est une affaire politique et tout non toi tu connais pas Mopao tu parles non pose des questions de maman qui va pas s'en sortir pose des questions Mopao pourquoi Mopao il faut lui demander non le président c'est pas le président c'est pas le président c'est qui à la cause à pose comme question toi même lui t'a posé la question tu dis que la justice de Côte d'Ivoire est bonne que c'est une cause ici qu'autant des baguettes tu viennes de connerie mais tu m'attends pas en prison mais eux à l'autre temps là tu avais petit à mettre un poule ou ton pilote ou ton pilote là-bas donne lui de demander Mopao a fait quoi puis j'enviens prison non Mopao a gaffé voilà c'est pourquoi je demande clémence clémence voilà j'ai dit clémence donc le frère a gaffé voilà on demande la clémence et puis j'avais déjà payé ça fait deux ans oui non Mopao oui non c'est non tous les militants RHDP là c'est un militant engagé depuis autant de babo où moi j'étais avec LMP Mopao était RHDP et il était toujours engagé vraiment monsieur le président le cas de Mopao je demande pardon tu as souligné un point tout à l'heure tu dis faut pas il faudrait pas qu'Idriss te tourne le dos président Idriss effectivement aussi en ville les gens disent que quand ils t'envoient les messages on t'écrit tu réponds pas hein quand on t'envoie les messages on t'écrit tu réponds pas Idriss non non faut écouter les gens t'envoie les gens vont t'enlever l'avention depuis il est devenu présent avant qu'ils soient présents mais l'élève dit ça quand t'écrit tu réponds pas quand t'appelles tu décroche pas Idriss on est bien de s'adresser à Ahmed Ouattara souvent pour t'avoir faut pas faire ça Idriss ah Ahmed n'est pas là tu dois prendre soin de nous ah ça retient ça voilà Ahmed n'est pas là tu dois prendre soin de nous et grand merci à mon parrain le ministre des transports voilà quelqu'un qui me reflète l'image d'Ahmed Bakayoko il reçoit tout le monde et il est très gentil mais le président Anoussafak on t'entend est-ce que tout ce que tu fais là est-ce que c'est pas ça passe et après quand les études vont regarder ils vont dire mais attends à l'île mais si je veux bon est-ce que tu prends pas dans tous ces couloirs après tout ça aussi non mais je suis déjà j'ai déjà manger déjà ce que je veux oui on se souvient tu l'as dit mais qui supporte Babo pour manger un peu on se rappelle cette parole oui mais quand on est rassasié on est là oui j'ai déjà construit mes immeubles bien si j'ai mes bâtiments on pourrait dans le temps te traiter de Judas comme on a traité l'homme de Dieu là de Judas parce que tu étais ici tu étais ici tu étais ici l'élection là qui était au pouvoir c'est Babo qui était toujours au pouvoir oui mais c'est ce que vous oubliez t'attrayé Babo non si Watra était au pouvoir et puis j'ai lâché Babo là d'accord mais quand je dis non Babo n'a pas gagné les élections mais Watra a gagné les deux gens Watra Babo était toujours au pouvoir c'est un risque que j'ai pris et si Babo ne quittait pas au Sénégal mais donc ne dites pas que je suis Judas vous trouvez toujours le mal partout Arrête un peu monsieur il faut écoute moi arrête un peu tu es exagé 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 Babo t'as donné l'argent ah mais j'ai dit ma maison là j'ai vu le terrain autant de Babo mais l'argent pour construire c'est autant de Watra c'est pourquoi je dis merci Babo merci Watra je ne peux pas te fâcher est-ce que Watra t'a donné l'argent est-ce que Watra on le voit comme ça alors que Babo tu le voyais oui mais Watra il travaille Babo ne travaillait pas Babo ne travaillait pas donc Babo était vraiment non mais Watra travaille non mais donc on ne veut ou pas ce qu'il n'aime pas c'est l'un des meilleurs présents africains donc Babo ne travaillait pas Watra il travaille aujourd'hui aujourd'hui on a le respect de toutes les institutions africaines d'accord tous les pays africains aujourd'hui coupis sur la Côte d'Ivoire alors à nos affaires on est tous censé savoir que le président Babo Laurent est de retour il a démarré ses activités en plus il a un nouveau nom pour son parti politique et il essaie de faire avancer les choses avec son nouveau groupe de personnes avec qui fonctionne tu penses que en 2025 est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir prendre le pouvoir s'il veut se présenter ben Babo il est très populaire voilà et il est communicatif c'est que j'aime ce monsieur il est taquin il est proche du peuple ça on peut pas lui réfugier cela voilà donc mais quitte à prendre le pouvoir ça je crois pas parce que avec les réalisations toutes les promesses de campagnes que le président Ouattara a fait il les a réalisé à 95% d'accord vraiment il m'a épaté partout je vais à bidon partout je vais à l'intérieur les chantiers sont les endroits de ce parent on paie école donc et je pense que mais non je pense pas on nous a dit que l'école était gratuite maintenant il y a les endroits écoles on paie à poser la va poser la question au ministre de l'éducation nationale on pose la question au ministre et de la madame la ministre il paraît que l'école on dit l'école est gratuite l'école est payant on a demandé la question vous allez nous soigner gratuitement aussi tout ça on voit pas non non je pense que chapeau au président de la république mais le seul conseil je peux te donner c'est le président monsieur kafana j'ai oublié aussi de saluer madame kandia camarades braves femmes ministre des affaires étrangères qui représente notre pays dignement à travers tout le monde entier elle n'a aucun repos pour elle-même madame la ministre chapeau à toi on pensait pas que tu allais réussir mais tu as réussi vraiment chapeau à toi madame la ministre et il faut que un monsieur le président le nouveau président de l'assemblée nationale adam abitogo qu'est ce que il m'a beaucoup assisté il est déjà présent l'assemblée nationale mais c'est en cours de c'est qu'il va devenir présent il va devenir c'est un homme très communicatif d'accord c'est un homme qui peut être qui est comme ahmed bakayoko parce qu'il est un peu partout il est sans façon il est est-ce qu'il a la même facile comme ahmed bakayoko comme ahmed bakayoko nous allons demander le mot de fin à monsieur al-moussafar qui va nous donner sa pensée et surtout sur l'avenir de la nation et lui aussi sur l'avenir politique parce qu'on devait en parler peut-être que tu as ambition de te présenter dans une commune en tant que maire ou député on ne sait jamais mais bon le mot de fin il à toi merci en 2025 au 2024 je compte nous présenter à bobo comme député maire et avec la mémoire de feu l'est premier ministre amed bakayoko qui m'accompagne je vais remporter je voulais pour le mot de fin remercier ceux ou celles qui m'ont beaucoup aidé ma famille ma famille il ya le ministre des transports merci monsieur le ministre vous m'avez jamais tourné le dos merci madame la ministre cabaniali merci à ma tata ministre des affaires étrangères merci à monsieur bitogo qui m'a beaucoup soutenu merci au ministre de la défense vraiment merci chers grands frères pour la sécurité de la côte d'ivoire merci au président de la république pour toutes ses réalisations les mots me manque monsieur le président vraiment j'étais pas un fan du président de la république mais quand je regarde je regarde mon pays aujourd'hui vraiment je peux mourir pour vous merci monsieur le président et une petite doléance pour nos amis qui sont encore en prison vraiment penchez vous juste de leur côté et on sait et je vous demande votre clémence pour le frère moupaou merci alors merci notre émission tir à sa fin merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde en l'occurrence depuis paris depuis la france nos amis de l'occident section l'aventure beaucoup de courage à vous les gars on est ensemble et merci de continuer de partager toujours le fera pas comme le fait dans tous vos réseaux merci à ceux qui sont aux états unis sans oublier mon cousin romain le prince de rio la grande famille alpha bas les gars qui soutiennent depuis le temps merci à jouer la franc merci à la marraine matida merci à enjouer le cultivateur merci au berger kangala tous ceux qui sont avec nous merci on ne venait pas on est ensemble que dieu vous bénisse que dieu vous protège je continue de partager le prochain farfa sans quoi venir et ça sera très fort merci big up à tous